Xavier Apolinarski, président de la SAD Paris-Saclay. La SAD Paris-Saclay, la Société d'accélération de transfert de technologie de Paris-Saclay, a été créée en 2014 et fédère aujourd'hui l'ensemble des établissements du cluster d'innovation Paris-Saclay, l'Université Paris-Saclay, le CNRS, l'Institut Polytechnique de Paris. Sa mission est d'accélérer les technologies innovantes issues du territoire grâce à l'expertise et aux compétences de ses 50 collaborateurs. Grâce à sa capacité d'investissement de 79 millions d'euros, la SAD finance la transformation des technologies à fort potentiel en produits innovants. La SAD ouvre ainsi la voie à la création de start-up Deep Tech et au transfert industriel. Depuis 2014, la SAD a financé et accompagné 150 projets de maturation qui ont généré 35 start-up Deep Tech. Ces start-up totalisent plus de 150 millions d'euros de levée de fonds et ont permis la création de plus de 400 emplois. Parmi les succès de la SAD, il y a Exotrail, société créée en 2017 à partir d'une technologie issue de l'UVSQ et du CNRS. Elle a été incubée au Dry Center de l'école Polytechnique. Cette société travaille dans le New Space. Elle développe des propulseurs électriques pour micro et nano-satellites, des logiciels d'opération spatiale et leur dernier produit est le SpaceVan qui permet de faire de la logistique dans l'espace. Exotrail a levé plus de 70 millions d'euros et emploie 170 personnes aujourd'hui. Un autre succès est la société Terra Panacea qui a été créée en 2017 par Nikos Paradios. Terra Panacea utilise une technologie issue de Central Supélec et de l'INRIA. Cette technologie sert à faire du contourage d'organes à partir d'intelligences artificielles afin d'optimiser les traitements de radiothérapie. Terra Panacea a levé plus de 16 millions d'euros et emploie 50 salariés. L'ADN de la SAD est la confiance. Cette confiance qui lie à la fois la SAD avec les chercheurs et les structures de valorisation des établissements, tout comme celle avec les startups et les entreprises. Cette confiance repose sur l'accompagnement que nous apportons aux chercheurs grâce aux expertises et savoir-faire des 50 salariés de la SAD Paris-Saclay qui proviennent à 80% de l'industrie.